Mariam Bobo Diallo et sa fille Mamadou Bela Diallo viennent à peine de rejoindre leur dernière demeure ici au cimetière de Samatara. Nous allons écouter l'imam de ce quartier qu'on appelle Ansoumania où s'est produit l'incendie. C'est elle qui a connu qu'il y a eu le court-circuit. Elle a réveillé les membres de la famille y compris son mari et elle s'est mise sur le travail de sauvetage. Malheureusement pour elle, elle a oublié que sa fille avec laquelle elle est calcinée était dedans. Sortie alors que les flammes ont pris feu partout, elle s'est rappelée de sa fille. Vous savez entre la maman et son enfant, elle a trouvé qu'il faut qu'elle reparte pour essayer de sauver sa fille. Dans cette maison, tout est parti en fumée. Ici, nous sommes dans la chambre des deux victimes et c'est sur ce matelas que le bébé de trois ans était couché lorsque sa maman est revenue la sauver. De sa rentrée dans la chambre, elle ne ressortira plus jamais avec une âme parce que tout simplement engloutie par des flammes. Son mari reste affligé. Ma femme qui est décédée est sortie en criant au feu, au feu. Elle s'est retournée à l'intérieur pour chercher son enfant. Elle n'est plus ressortie. L'incendie s'est déclenché au salon. Ensuite, il s'est propasé dans toute la maison. À quand tout cela va s'arrêter des tragédies qui sont causées par les coups de circuit, il est temps que les autorités compétentes se lèvent pour prendre des dispositions nécessaires pour lutter contre ce mal qui a fini par ranger la société guinéenne. Ibrema Kasseri-Fofana cherche à se rapprocher de tous les politiques. D'entrée de jeu, le premier ministre reconnaît le retard de la Guinée. Quand on regarde, par contre, le niveau de pauvreté, ces résultats, on dirait, sont limités. Pourquoi ? Parce que la base de départ, le point de départ est préféré. Une pauvreté à la base qui préoccupe Kasseri-Fofana, d'où cette visite rendue à un éminent économiste à la tête du parti PADES. Sur le plan politique, nous attendons de vous, nous saluerons de votre part, un mémorandum sur ce qui vous semble être important pour prévenir les crises. Non seulement gérer la crise actuelle, la crise politique. Quant à Dr. Ousmane Kaba, la démarche est salutaire et il promet d'apporter son expertise quand le besoin se fait sentir. Soyez rassurés que le PADES, en tant que parti politique au nom de tous nos militants, nous serons à vos côtés dans la lutte pour la démocratie. C'est important, la liberté et la démocratie, c'est ce que nous recherchons tous. Et je sais que vous allez vous battre pour la pluralité des opinions, pour la démocratie, pour l'état de droit et la bonne gouvernance. Le premier ministre Kasseri-Fofana, dans sa volonté de réussir sa mission, compte mettre tous les atouts à sa disposition, notamment la consultation des leaders politiques, qui, pour la plupart, ont géré des postes de responsabilité. Travailler jusqu'à la dernière minute. Cette année, aucun répit n'est donné au candidat. Les différents examens commenceront ce mercredi pour finir le 30 juin, soit une période de 10 jours, au lieu de 26, provis par l'ancien ministre de l'Éducation. Le certificat d'études primaires commence ce juin juin pour finir le 22, le BPC le 23 pour finir le 26, et le BAC du 27 au 30 juin. Des examens sans repos, pour ce directeur d'école, il n'y a pas du quoi s'inquiéter. L'examen ne se prépare pas à la veille de l'examen, mais plutôt, l'examen se prépare chaque jour, de l'ouverture à la veille de l'examen. Nous estimons que nous avons travaillé les enfants, nous avons eu à achever le programme d'abord, à faire réviser, à donner intensément des cours de révision aux enfants, et on pense vraiment qu'on est prêts. Ces candidats aussi ne trouvent rien d'anormal. Ils suivent des cours de remise à niveau dans toutes les matières, et c'est déjà suffisant pour ces candidats de dire qu'ils sont prêts à affronter les épreuves, et ils le démontrent au tableau. On révise bien à la maison et puis à l'école, on commence le cours de 9h jusqu'à 16h. Le problème pourrait être d'autres techniques, avec la reconnaissance des salles d'examen pour les candidats au BPC et au BAC, car ceux-ci doivent attendre que ceux de la 6e terminent leur examen. Mais techniquement et moralement, cet autre directeur assure qu'il n'y a aucun problème, car Oukari avait déjà tout préparé. Si l'examen d'entrée en 7e année finit le 21, à partir du 21, les numéros qui sont sur les tables sont déjà effacés, on met directement les numéros du BPC, et on découpe, n'est-ce pas, les noms des enfants, on les colle devant les salles. C'est rapide. L'ancien ministre avait déjà tout préparé, mais avec le nouveau calendrier du nouveau ministre de l'Education, certaines épreuves risquent d'être lancées à retard. C'est une tribune qui permet aux membres des familles Fofana de se retrouver, de partager leurs aspirations et discuter des problèmes en vue d'établir des plans d'avenir. Nombreux sont les sages des différentes régions qui ont pris part à cette rencontre. Toutes les familles Fofana se retrouvent à nous, à nous sur le droit, pour le développement de la Guinée et pour le développement de tous les Guinées en général. Des visions de chacun d'eux sont connues et le dénominateur comment retrouver. Ils s'impliquent ensemble pour l'émancipation de cette coordination en vue de préserver la paix sociale au sein de la famille. L'objectif de cette réunion-là, c'est de se connaître, nous les Fofana. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé. J'encourage, n'est-ce pas, tous les promoteurs, pour que nous nous retrouvons autour de cet idéal. Cette assemblée n'est pas à sa première. Elle est organisée chaque année par ses fils et filles de la famille Fofana pour le renforcement des liens familiaux. Sur les rives de la mare de Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont intimement proches, surtout quand il s'agit de déguster un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabée, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'assoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre tout-aime. En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ce cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus à condition qu'ils domptent leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là c'était un petit peu plus flippant. C'était super, je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon voilà. Maintenant c'est fini, j'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulé est aujourd'hui menacé. Les attaques menées par les groupes islamistes dans le pays ont fait fuir les touristes. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année mais actuellement ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. Au terrorisme s'ajoute la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. À Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...